Alors, à vous entendre ce matin au téléphone, moi je suis pratiquement rassuré, certains qui nous écoutent également, mais votre état de santé a fait la une ces derniers temps, de la toile, des numéros ont circulé ça et là. Comment vous vous sentez ce matin ? Est-ce que vous avez fait votre exemple ? Vous savez, ma jolie, parce que tantôt il y en a qui me disent que j'étais à Moscou, l'autre n'est que j'étais au Danemark, que j'étais au Danemark ou bien, qu'il y avait un avion avec des bureaux tout autour. Vous savez, moi, il serait peut-être bien que les gens qui parlent là, ou que les hommes politiques qui parlent, que nous fassions peut-être une marche à pied, de courant à clic jusqu'à moi tout autour. Vous êtes privé cette fois-ci ? Je crois qu'il y a des gens qui n'arriveront même pas au marché de l'Inguema. Alors, la population peut être rassurée. Dans ce moment, je suis en pleine santé, je continue à faire mon sport. Mais évidemment, à cause de la pandémie, les messieurs me recommandent de ne pas recevoir. Parce que c'est quand même le président de la République, donc le garant de l'unité et de l'avancée nationale. Donc, c'est des phénomènes importants. Ils me demandent de prendre des précautions. Vous savez, la Guinée, les gens sont habitués à mentir. Combien de fois on a fait mourir le président de la République ici ? Combien de fois, dans d'autres pays, on dit qu'il était le président de la République ? Moi, vous savez, il y a des gens qui, face à des intérêts politiques et à l'incapacité de ne pas mettre la population, inventent des mensonges. Moi, je me porte très bien. Et j'ai fait régulièrement mon sport. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, vous avez vu des images que j'ai dispo. Donc, je ne fais pas attention à ce que c'est l'hiver. Mais malheureusement, comme beaucoup de nos populations, nous ne sommes pas éclatés qu'on peut les tomber facilement. Mais j'ai l'assuré le peuple guinéen, je me porte comme un charme. Et je suis certain que j'entréerai beaucoup de gens qui souhaitent m'amoriser. Comme disait le président de la République, ou d'autres présidents, vous savez, très souvent. Quand les gens n'ont plus d'arguments politiques, il se s'agit là de présidents malades. On en s'en 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 parle souvent. Je ne me crie pas de sang, moi, pour le moment. Ma préservation principale, c'est les 27 maladies. Parce qu'aujourd'hui, je vais renforcer l'économie guinéenne. Parce que je vois nos jeunes talents, par exemple, la Banque mondiale voulait acheter un logiciel encore lucide. Mais un jeune guiné a inventé ce logiciel-là ici qui permet de suivre les contacts. Donc, nous avons beaucoup de talent parmi nos jeunes et notre ambition est d'ici 2023 de créer 100 000 jeunes entreprises. Parce que la jeunesse aujourd'hui, selon les enquêtes faites par les Américains, la jeunesse souhaite aujourd'hui être son propre patron. Nous avons donc accompagné la jeunesse à créer des entreprises. Parce que non seulement cela permet de les donner de leur famille. Comme disent les chinois, à pour les donner du poids, ça, il faut l'apprendre à pêcher. Donc, notre ambition aujourd'hui, étant donné que notre population est jeune, c'est non seulement l'emploi en jeune, mais surtout créer des jeunes entrepreneurs. Voilà mes préoccupations. Donc, grâce à Dieu, nous allons réussir. Oui, c'est le rêve, c'est l'idéal pour tous les Guinéens. Monsieur le Président, si vous me permettez, 2020, c'est vrai que beaucoup estiment que c'est une année quand même très difficile sur le plan sanitaire. Mais il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu politique qui est lié à la présidentielle de 2020. Pourquoi vous vous sentez concerné par ces élections qui pointent à l'horizon ? Parce que certains estiment que c'est une question qui fâche. Bon, vous savez, pour le moment, moi, je m'occupe de vaincre la maladie. Chaque partie décidera de son candidat. Et moi, je suivrai la décision de mon parti. Pour le moment, ma préoccupation, c'est vraiment cette maladie. Vous savez, beaucoup de... Vous savez, des gens pensent que le peuple de Guinée est aveuble et qu'ils ne connaissent pas les réflexions. Quand j'entends certaines personnes parler, j'ai envie d'y dire. Parce que quand on a vu comment ils ont géré ce pays et quelles conditions de gabégie, etc., de tournements, et comment ils ont mis l'économie à terre, le pays à terre, moi, je me rappelle qu'on pourrait rester pendant six mois, sans se sentir en courant, quand les gens sortent en criant, c'est pas, c'est pas. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons des hôtels, alors qu'on avait que nos hôtels. Notre économie, notre PIB a doublé. Nous avons venu avec une convention internationale, ce qui n'était pas le cas. Alors, on nous a appairé aux États-Unis, c'est-à-dire panier vide, parce que la Guinée n'avait jamais réussi à terminer un programme avec le Fonds monétaire. Alors, vous savez, quand une opposition, que je pense que c'est une opposition qui n'a pas géré, mais une opposition qui a géré et qui a mis le pays à terre, c'est quand même plus de voir que la plupart des opposants sont des anciens premiers ministres qui ont trahi de présenter. Donc, moi, je ne rentre pas dans le jeu politicien. Il est venu pour la Guinée. Il a décidé de son destin, personne ne l'empêchera. Donc, cela veut dire que si le RPG décidait de porter son choix sur vous, vous allez l'accepter ? Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Pour le moment, laissez-moi m'occuper du coronavirus. D'accord. Et de l'émancipation des jeunes et des femmes. Moi, je m'en suisse la volonté du peuple de Guinée. Et qui est ce qu'elle a décisif ? On nous a dit que le reforme d'hommes n'a pas lieu, qu'il y aura la catastrophe dans le pays, le prix va exploser. Bien sûr, nous savons quand même, nous savons les actes rouges spénérés. Il y a des gens qui font entrer des armes, les pauvres enfants qui sont morts hier, à regarder en jouant avec des grenades. Bon, vous savez aussi que le 21 mars, les gens ont mis des grenades à une station d'essence pour faire exploser ce qu'elle a entraîné, mais non seulement l'explosion de la station d'essence, mais la mort de beaucoup de personnes. Et tout cela pour que les gens soient effrayés, ils ne votent pas le 22. Non, c'est plus des gens qui font des actions terroristes, ils sont plus des terroristes que des politiciens. Et les conséquences, c'est voilà ce qui s'est passé encore à la vie hier. Les gens qui utilisent des grenades comme armes politiques, nous savons ce que ça donne. Mais je fais confiance au peuple de Guinée en sa détermination. Le peuple de Guinée d'aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée de 1958. Alors, donc moi, j'ai confiance en ce peuple, j'ai confiance en la détermination. Merci, monsieur le Président, d'être intervenu à nouveau sur nos antennes. Je vous remercie. À l'instant même, le Président de la République, le professeur Alpha Condé, en direct sur nos antennes, je le dis, ce mercredi même, 10 juin 2020. Donc, c'est une exclusivité, ce n'est pas une rediffusion. Avec lui, nous avons passé au peigne fin. Ainsi qu'il reste comme la politique actuelle de son gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Mais également, d'autres questions ont été abordées, notamment l'épineuse question relative à la présidentielle de 2020. Sera-t-il candidat ou pas ? Le peuple et son parti vont décider au moment venu. Mais pour le moment, sa préoccupation, c'est comment vaincre cette pandémie du siècle, on peut le dire comme ça. Alors...